il a fait chaud très chaud il reste plus que quatre équipes les amis ce sont les demi finales j'ai besoin de vous pour savoir dans les commentaires et oui salut à tous fouteuses et fouteux d'homme famille c'est thomas restez attentif comme d'habitude à la fin de la vidéo pour avoir le tableau final du dernier carré de cette coupe d'afri des nations en égypte d'abord évidemment le petit débrief qui va bien des quatre matchs qu'on a vécu entre hier et aujourd'hui avec le match le moins intéressant on va dire en termes de spectacle c'était évidemment un gros gros match pour ce sénégal bénin mais c'était un petit peu timide le sénégal qui a gagné 1-0 comme contre l'Ouganda et là le but de gaille qui a été énorme et de sa gueille franchement avec cette percée de ouf et ce relais avec ses deux manées un but refusé d'ailleurs aussi pour le sénégal et le bénin de ses saignons qui est resté comme à son habitude derrière mode autobus il ya des actions mais il n'y a pas en plus scandale à dire que sénégal monte en puissance petitement mais sûrement on verra ça évidemment ensemble pour le tableau des demi-finales le match net fixé en de ouf le soir avec nigeria je causais qui marque zungu qui marque sur hors jeu on croit variole en fait c'est igalo nigérian qui remet le ballon à zungu du coup égalisation non on part sur une ambiance de fou et après trottet kong c'est le match 2 buts à 1 sur une sortie ratée de williams en tout cas bravo au bofana bofana qui ont sorti l'egypte bravo aussi au bénin qui ont sorti le maroc quand même c'est deux surprises qui sont normalement sorties en cas de finale par plus fort qu'eux en tout cas nigeria il faudra faire attention à eux on ne les voyait pas venir les super eagles ça c'est clair donc l'autre match aujourd'hui je mets rice emboly en avant franchement et je mets koji en avant pourquoi koji a marqué son deuxième but il est critiqué beaucoup en tout cas nicolas pp n'est pas rentré d'ailleurs il a marqué le but qui a permis d'aller aux prolongations pour la côte d'ivoire et rice emboly a été tout à fait énorme comme à chaque coupe coupe du monde à chaque fois il est énorme rice emboly il a arrêté dès le début du match dévié un ballon de gradel sur le poteau il a été un pénalty incroyable franchement que d'ivoire a été bien ils ont décidé de laisser le ballon à l'algérie je pensais que c'était le contraire l'algérie était sûr de son fait c'est le match le plus compliqué pour les fenecs qui était vraiment grandissime favori avec le sénégal en tout cas mais un match qui a soudé un groupe je pense avec eux ce but de fégouly avec ce débordement de ben sebani franchement c'était très très bien qui va rencontrer l'algérie on verra ça tout à l'heure en tout cas les petits amis et les derniers matchs ce soir entre eux évidemment les amis tunisiens et les amis de madagascar msakny capitaine problématique qui a marqué un deuxième but à l'arrache on va dire avec le poteau de caserie il était passé devant tout le monde devant la défense de madagascar le but de slity enfin bref c'est un match assez cohérent assez énorme de la part de la tunisie qui n'avait gagné aucun match jusque là trois matchs en poule en nulle et un match nul contre le huitième de finale passer au penalty donc encore une fois la tunisie monte en puissance 3 buts à 0 et pour madagascar il ya rien à dire première participation franchement du coeur à l'ouvrage du ballon aussi des très très bons joueurs donc nicolas dupuis a du boulot mais à de la matière pour la prochaine canne dans deux ans ça c'est bien alors maintenant les amis on va passer évidemment au tableau final et ouais le dernier carré les amis c'est parti évidemment avec donc sénégal contre la tunisie le 14 juillet dimanche à 18h on commencera cette journée comme ça ça va être juste incroyable franchement sénégal tunisie et l'autre demi-finale algérie nigeria des matchs incroyables pour moi il ya deux gros favoris qui se détachent là dedans l'algérie et sénégal il ya l'outsider de la tunisie et il ya nigéria qu'on voulait pas venir pourtant les super rigueuls sont quand même énorme les hommes de guerre d'ordre donc faites votre avis dans les commentaires vous mettez pour vous qui passe là et qui passe ici comme ça évidemment je reprends à tout le monde on verra ça pour la finale et la troisième place qui est derrière moi et ouais les amis je vous laisse n'hésitez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne on est 55000 c'est juste énorme partager vidéo sur twitter facebook instagram et snapchat le petit pouce pour récompenser ce travail évidemment pendant toute cette canne et je vous dis à très très vite j'attends vos commentaires sur cette demi-finale salut 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 et ciao les amis salut on arrive à la fin on arrive à la fin